Jens, c'est toi qui commences ça ? Oui, c'est ça. Bonjour et bienvenue à cette table ronde sur le sujet du bac du verre. Peut-il mettre l'Europe sur la voie de la transition écologique ? Je vais vous dire quelques mots sur le sujet. Je voulais juste faire une petite remarque technique. Vous avez une traduction simultanée, anglais et français. Aujourd'hui, ce qui est important avec Zoom ici, c'est bien sélectionner, bien choisir un canal pour la longue et aussi couper en même temps là où c'est aussi mis qu'il y a le son original. Il faut vraiment bien couper le son original et choisir un canal. Vous pouvez aussi bien sûr changer entre les deux canals, si vous voulez avoir un. Mais il faut toujours bien choisir un canal et couper le son original, sinon ça peut avoir des problèmes. Donc, je suis vraiment ravi qu'on peut discuter de cette question aujourd'hui avec ces intervenantes et intervenants parce que je crois là, on a quand même un moment un peu clé aussi pour cette question parce que là, j'imagine que vous avez bien suivi, qu'il y a finalement un nouveau gouvernement en Allemagne et le nouveau chancelier Olaf Scholz, qui était élu seulement mercredi, va venir à Paris. C'est la première station pour lui et vraiment aussi le premier séjour en extérieur du nouveau chancelier. Donc, et si vous regardez aussi un petit peu le contrat de coalition, c'est ça, ça c'est de la France, quelque chose qui est très allemand d'une certaine façon parce que c'est 177 pages d'un contrat de coalition, beaucoup de compromis aussi entre les trois partenaires qui forment maintenant le gouvernement en Allemagne, les sociodémocrates, les verts et les libéraux. Mais c'est un programme très, très détaillé. Et c'est aussi un programme qui est assez intéressant parce que c'est un programme qui veut vraiment maintenant aller vers une économie de marché écologique et social. Donc, c'est tout un programme pour une transition écologique profonde pour arriver à quand même une situation d'avoir une Allemagne et carbone neutre au plus tard à 45, donc 2045. Donc, ça, c'est quand même un grand défi. J'ai dit tout ça parce que ça, premièrement, ça pourrait donner une nouvelle dynamique, justement, pour réaliser le pacte européen. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important. Je suis très ravi qu'on a cette possibilité d'écouter tous les experts qu'on a ici avec nous ce matin parce que l'Allemagne, bien sûr, ne pourrait jamais tout seul faire ce pacte européen. Bien, au contraire, il faut des partenaires en Europe et justement des partenaires où aujourd'hui on a des représentants ici, c'est-à-dire la France, l'Italie et aussi la Pologne. Donc, là, ce sont vraiment des pays clés pour que ce pacte européen et aussi l'objectif d'arriver à une Europe carboneutre au plus tard en 2050 pourrait être réalisé. Donc, là, vraiment, merci beaucoup à tous ces intervenants et intervenantes qui, d'ailleurs, les expertes, la plupart des font aussi partie d'un nouveau groupe d'experts que nous, la Fondation Hanifbel, en coopération avec l'Institut Veblen. On a justement maintenant fondé ce nouveau groupe d'experts et il y avait déjà hier après-midi, toute l'après-midi, un échange sur ces questions. Et là, c'est maintenant la version publique. Et pour cette version publique, on est aussi très heureux d'avoir Quentin Gennard avec nous et vraiment aussi Michael Bloss, député européen. Donc, pour avoir la possibilité de justement discuter cette question, juste avant, maintenant, aussi, Olaf Scholz va venir en France aussi pour parler, bien sûr, de la présidence de la France, de l'Union européenne. Et là, bien sûr, vous savez, il y a des sujets qui sont assez compliqués, qui vont être compliqués, comme le nucléaire. L'Allemagne veut sortir du charbon jusqu'à 2030 et installer 80 % des énergies renouvelables pour la production d'électricité. Macron veut plutôt aller vers le nucléaire. Donc, ça, ça va être une compétition intéressante entre les deux. Mais il y a beaucoup, beaucoup quand même des projets communs, comme par exemple une taxe carbone aux frontières et d'autres projets où justement cette présidence française et aussi le tandem franco-allemand avec le partenaire italien-polonais pourrait maintenant vraiment donner toute une nouvelle dynamique pour le Pâques vert européen. Onimimum, ça, c'est la question. Ça, c'est à voir ce que vous, les expertes et les experts, vont dire sur ça. Là, vraiment, maintenant, je suis très, très curieux. Et je donne directement la parole à Wojtek Kalinowski de l'Institut de Blaine, qui va se rire maintenant dans la modération de cette table. Merci. C'est à toi. Merci, Jens. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Jens, je m'appelle Wojtek Kalinowski, je suis co-directeur de l'Institut de Blaine. Et comme l'a dit Jens également, cette table ronde est organisée à l'occasion du lancement de l'Observatoire du Pâques vert européen. Alors, je ne vais pas présenter aujourd'hui cet observatoire puisque nous avons beaucoup d'intervenants et peu de temps. En revanche, je vais vous copier un lien vers la page que vous pourrez la découvrir. En un mot, c'est tout simplement notre conviction. L'idée vient de notre conviction que le Pâques vert européen représente une ambition politique, une impulsion politique importante qu'il faut suivre, qu'il faut encourager et qu'il faut améliorer. Nous avons à l'Institut de Blaine consacré plusieurs études au Pâques vert de le début et nous avons de le début été assez critiques sur le contenu. Donc, je pense qu'il faut parfaitement l'améliorer et surtout améliorer sa cohérence parce que c'est toujours un projet insuffisamment cohérent à la fois à l'interne et par rapport à d'autres régulations européennes. Ce problème des cohérences des politiques des transitions se pose de toute façon partout dans chacun de nos pays, au niveau des politiques nationales comme au niveau des politiques européennes. Donc, ce n'est pas nouveau. Et nous voulons l'aborder en regardant ce qui se passe dans quelques pays européens qui viennent s'en mentionner, donc la France, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne. Et d'une part, est-ce que les CPI sont sur la voie des objectifs du Pâques vert et surtout, est-ce que le Pâques vert tel qu'il est proposé par la Commission européenne, c'est un long flux législatif des textes, on ne va pas parler aujourd'hui puisque ça prend beaucoup, beaucoup de temps, mais globalement, est-ce que ce projet tel qu'il émerge, est-ce qu'il aide réellement nos pays à amener les politiques des transitions ? C'est un peu ça la question qu'on va explorer dans cet observatoire. Et donc, je suis heureux de modérer aujourd'hui notre débat. Je dirais tout simplement que nous avons deux points de vue, disons, européens pour commencer, c'est-à-dire le Green Deal, c'est à la fois une ambition européenne commune et une réalité qui est des politiques des transitions qui sont menées dans les différents pays. Donc, sur ce point de vue, disons, européen global, on va tendre, qu'il faut-il faire avec le Pâques vert ? Nous avons d'abord Michael Bloss, qui est donc eurodéputé allemand et membre du groupe des Verts, et Quentin Gennard, qui est directeur des relations institutionnelles avec l'Union européenne à la fondation, à European Climate Foundation. Et ensuite, nous avons donc trois points de vue, disons, nationaux, même si les mots sont à prendre avec modération, puisque chacun de nous est à la fois ancré dans une réalité du pays où nous vivons, et européens aussi. Mais nous avons en tout cas demandé à Elisa Gianelli, qui est senior policy advisor au think tank E3G à Bruxelles, mais qui nous parlera aujourd'hui d'Italie, de présenter un peu le point de vue sur le Pâques vert, le débat et les réalités de la transition en Italie. Ensuite, Neil Makarov, qui est responsable Europe du réseau Action Climat en France. On va donc parler du Pâques vert en France. Audrey Mathieu, du German Watch, assumera un point de vue, nous parlera un peu de la situation allemande. Nous avons malheureusement perdu notre intervenant. Il y a eu beaucoup de pertes à cause du Covid ces derniers temps, et je pense que Daniel Kevra ne sera pas en mesure de nous rejoindre aujourd'hui. Je m'en excuse, mais de toute façon, nous ne faisons que couvrer un débat et nous aurons l'occasion de revenir à ça en 2022, à plusieurs occasions. Donc, c'est une partie rémise. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Michael Bloss pour sept, max dix minutes. Je demande à chacun de nos intervenants d'être relativement brefs, donc de ne pas dépasser dix minutes. J'invite tout le monde à poser, commencer à poser des questions dans les chats d'ores et déjà. Dans la mesure du possible, nous essayons de les intégrer très tôt. Et ensuite, gardons un moment d'échange à la fin, si vous voulez bien, des questions avec le public. Donc, d'abord, Michael Bloss, le Zoom est à vous, pour ainsi dire. OK. Thank you very much for the invitation. Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer, en effet, de respecter le temps qui met en partie, à savoir dix minutes. C'est une belle initiative. Je pense que c'est vraiment quelque chose dont nous avons besoin. Nous sommes à la fin de l'année et bientôt, ça va être la période de la trêve des confiseurs. Et c'est le bon moment aussi pour réfléchir à ce qui s'est passé pendant l'année et pour voir où c'est que nous en sommes, voir si nous sommes tous bien sur la même longueur d'onde. Si on part sur la même longueur d'onde aussi pour l'année prochaine et que ce projet soit une réussite. Le porte-parole des Verts au Parlement européen, je fais partie de sa coalition et de la coalition autour de ce sujet en Allemagne. Donc, avec le porte-parole européen, nous pensons que le projet Fit for 55 est un projet qui va dans le bon sens. Maintenant, évidemment, il faut parler de la mise en œuvre des politiques et de voir quels sont les changements concrets qui peuvent intervenir dans les différents secteurs pour arriver à la neutralité carbone. Donc, tout ça, ça me semble très positif. Néanmoins, cela nécessite aussi une transformation fondamentale et en profondeur. Et ça va de pair aussi avec des difficultés. On parle aussi de changements au niveau des modèles économiques dans des secteurs de l'industrie qui mettront peut-être plus de temps à se transformer. Et donc, je pense qu'il est d'autant plus intéressant que l'on ait ce projet en quelque sorte de surveillance, ce WATCH project. Quand on regarde les différentes dimensions du projet, que je vais vous expliquer en quelques mots. Tout d'abord, on est au niveau des ambitions, de la définition des ambitions. À Glasgow, à la COP26, tous les représentants des États du monde ont demandé que les ambitions, justement, soient plus grandes pour réussir à respecter les engagements de l'accord de Paris, de limiter l'augmentation à 2 degrés et être à moins de 2 degrés d'augmentation. Et on pense que ce ne sera même pas suffisant pour arriver à un seuil à 1,5 degré. Donc, il faut que les ambitions soient même encore plus grandes que celles qui ont déjà été formulées. Et en ce sens, on peut se demander si on doit garder le même niveau d'ambition pendant toute la période législative, parce qu'au final, on a 15 paquets législatifs qui sont négociés. Et je pense qu'il y a un grand nombre de groupes politiques qui voudraient diluer certaines des propositions. Et comme on l'a dit au début, si on veut diluer une législation, il faut voir par ailleurs à quel autre endroit on peut l'améliorer. Donc, si on fait des concessions, ça doit être dans les deux sens. Et ce n'est pas forcément ce qui se passe. Donc, on doit vraiment vérifier que le niveau d'ambition reste identique et que les principes fondamentaux continuent d'être respectés. Et l'objectif, je vois de plus, c'est que vraiment, il faut faire plus. Il faut faire plus si on veut toujours être conforme aux accords de Paris. Le deuxième volet, c'est de savoir où nous en sommes en matière de mise en œuvre. Dans les politiques concrètes, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles à comprendre. Par exemple, il y a trois allocations de certificats d'émission CO2 d'ici à 2035. Donc, il y aura trois certificats différents. Et donc, jusqu'en 2035, il y a un certain nombre d'exentions. D'ici à 2035, il semble que 2035, ça soit quand même loin et on pourrait donc peut-être aller plus vite dans cette mise en œuvre. On a aussi la question au sein de l'Union européenne. Et jusqu'à 2028, il n'y aura pas de pénalité d'ici à 2028. Et c'est vrai que les vols, par exemple, entre Paris et Varsovie continuent d'être des vols émetteurs de carbone. Et il y a quand même très peu de chances que ces vols soient assurés par des compagnies extérieures à l'Union européenne. Donc, je pense que là encore, on pourrait être plus rapide dans la mise en œuvre. Pareil pour le taux d'émission des véhicules, des voitures. Dans la proposition de loi, on lit que jusqu'à 2030, donc ça veut dire que dans les huit prochaines années, les nouvelles voitures doivent réduire leurs émissions de CO2 de 55 %. Et puis, dans les trois années qui suivront, ces émissions doivent être diminuées d'encore 45 %. Donc, ça veut dire que la plupart, finalement, des engagements sont pour après 2030. Et là encore, on a le sentiment qu'il faut être plus rapide. Ensuite, il y a la question de la cohérence de ces différentes propositions. Par exemple, on parle de la nécessité d'avoir davantage de points de recharge pour les véhicules électriques, mais on doit aussi se demander comment on peut améliorer la grille, comment on peut améliorer le réseau électrique pour alimenter, justement, ces différentes bornes électriques. Et tout ceci est interconnecté. Il y a plusieurs choses ici. Quand on parle aussi d'avions qui fonctionneraient à l'hydrogène, il faut aussi se penser à d'autres énergies renouvelables. Donc, tous les paquets ici sont interconnectés. Et il faut qu'il y ait, en quelque sorte, une vérification au niveau de la cohérence, de la possibilité de faire coexister ces différentes mesures. Finalement, il y a la question des politiques ou de la politique sociale. Et je pense que c'est ce qui manque dans la totalité de ce projet. On n'a pas vraiment une vraie dimension sociale. Et nous avons besoin de l'appui des peuples, des populations, des citoyens à ce projet. Par exemple, il faut certainement qu'il y ait des projets qui soient davantage centrés sur les communautés, voire qu'on peut aider les pays à encore plus appuyer le volet social. Et cette dimension doit être prise en compte. Parce que dans ce dont on va parler, si on veut avoir un impact, on va avoir un impact sur les gens. Et c'est positif. Mais cela veut dire aussi que pour le citoyen moyen, tous ces changements qu'on va demander de sa part ne sont peut-être pas très compréhensibles. Ils vont devoir payer plus cher pour leur chauffage, peut-être. Ils vont devoir payer plus cher pour leur carburant. Ils vont devoir payer leur voiture plus cher. Et pour l'industrie, eux, ils ont la possibilité d'avoir des exemptions. Donc, il faut comprendre l'implication sociale, voir comment on peut créer cette dynamique, avoir le soutien des citoyens. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que l'on doit vérifier. Ayant dit tout cela, je me réjouis de la conversation. Je me réjouis d'entendre vos contributions, vos analyses, les expériences qui sont celles des différents États membres. Et aussi, merci beaucoup pour cette initiative que je trouve vraiment extrêmement valable. Je sais que les propositions au plan de vue législation, elles font 5 000 pages. Donc, je pense qu'en effet, ce n'est pas inutile d'avoir ce genre de réunion publique pour en parler. Merci. Merci. Merci, Mickaël, aussi, pour avoir respecté le temps des paroles. Et pour avoir souligné des aspects qui me paraissent effectivement essentiels. Donc, d'un côté, l'accompagnement social, la politique sociale. On sait très bien qu'on ne fera pas la transition sans un nouveau pacte social. et aussi, cet aspect de mise en cohérence, de mise en cohérence du Green Deal. Là, vous avez parlé de TS et du Fit for 55, du paquet législatif actuel. Mais en réalité, ce besoin de cohérence, il est plus grand. Il concerne en réalité l'ensemble du pacte vert, l'ensemble des paquets législatifs qui ont été proposés depuis le début. Alors, je passe la parole à Quentin Génard d'ECF, d'European Climate Foundation, qui s'investit beaucoup dans ce débat. Sa directrice a récemment publié, Laurence Dubiana a récemment publié un très long et très beau papier que je vous recommande. On pourra peut-être passer le lien tout à l'heure sur le Zoom vers... Alors, le titre de mémoire, c'était le pacte vert comme un nouveau contrat social. En tout cas, ça exprime parfaitement... Peut-être que j'ai tronqué les titres, mais en tout cas, c'est parfaitement dans cet esprit-là qu'on lance cet observatoire. Ce qui implique surtout de parler des difficultés et de critiquer le pacte vert plutôt que de louer. Et c'est comme ça, par la critique, qu'on pourra l'améliorer. Alors, je passe, Quentin, je vous passe la parole, là aussi, pour 7-10 minutes, peut-être pour aussi justement rappeler ce que vous avez écrit avec Laurence Dubiana dans cet appel. Et comment vous voyez justement cette promesse ? Est-ce que le pacte vert peut vraiment être un nouveau contrat social pour l'ensemble des Européens ? Merci beaucoup, Wojciech. Je vais parler en anglais. Merci beaucoup, Wojciech. Ça va être plus facile pour moi de m'exprimer en anglais. Alors, je vais commencer d'abord par une mise en garde. Pardon, Quentin, je vous interromps un instant. Vous devez être sur le bon canal pour qu'ensuite, on puisse bien faire l'interprétation d'une part et l'enregistrement. Donc, sur le petit globe, si vous parlez en anglais, choisissez bien le français. OK, ça devrait être réglé maintenant, dit M. Génard. Très bien. Donc, je voulais commencer, comme je le disais, par une mise en garde. Je parle en effet au nom de Laurence Dubiennard et au nom de ma fondation. Elle aurait vraiment voulu être là, mais son planning aujourd'hui ne le lui permettait pas. et donc, je m'exprime en son nom. Donc, comme je le disais, en effet, je m'exprime sur le document qu'elle a publié en septembre. C'est en tout cas la base de mon intervention. Et la question est de se demander d'où vient cette histoire de pacte social. nous devons repenser, donc, à la législature de l'automne dernier et Mickaël Bloss est l'une des personnes qui a été élue à cette occasion. Nous avons, d'une certaine manière, un retour d'attention de la part des citoyens qui n'existaient peut-être pas avant les élections et on dirait qu'il y a un retour d'intérêt. Il y a eu un grand nombre de campagnes au sein des pays en amont de ces élections européennes parce que vous savez qu'en 2019, avant le COVID, il y avait beaucoup de manifestations dans les rues d'un certain nombre de pays où les gens demandaient une réponse, les gens demandaient qu'il se fasse des choses. Et c'est le contexte dans lequel ces élections ont eu lieu. Et le Green Deal, d'une certaine manière, c'est une réponse à cette demande qui venait des populations, qui venait de la population. essentiellement en Europe occidentale, mais aussi dans d'autres pays du monde. Et c'est un vrai défi quand on y pense parce qu'on sait que la société, on le sait, a de moins en moins confiance dans les institutions. Et on veut que les gens changent, mais on ne sait pas comment on peut les convaincre. Donc, on est un peu pris entre le marteau et l'enclume. C'est vrai que, comme le disait Votchek, le Green Deal peut être justement le moyen par lequel on donne le sentiment à tous les Européens d'avoir une appartenance, une appartenance commune à l'Union européenne. Donc, c'est une promesse politique, une promesse que l'on fait à ces populations. C'est l'idée d'aller plus loin en matière de climat et en matière de politique énergétique. Alors, l'idée, c'est de vraiment faire le plus possible. Alors, aujourd'hui, on sait comment faire parce que ça fait des années qu'on travaille dans ce domaine. Mais il y a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire que la partie réglementaire est à mettre en parallèle avec une mise en œuvre. Et dans l'idéal, il faut que l'on arrive à une neutralité carbone. Et donc, il y a deux domaines d'influence au niveau du Green Deal. D'un côté, il y a des choses qui sont assez faciles à mettre en œuvre et d'autres, beaucoup moins. Est-ce que ce Green Deal est parfait ? Non. Non. Et vous nous avez demandé de le regarder d'un œil critique, c'est ce qu'on va faire. Je pense que déjà, il y a trois problèmes structurels. Le problème structurel, c'est la notion d'interdépendance. S'il y a une nouvelle politique qui est mise sur la table, on peut en effet la mettre en concordance avec le Green Deal. Parce que si on y pense, il ne serait pas légitime que la nouvelle législation ne soit pas en concordance avec le Green Deal. Donc, toutes les nouvelles politiques pourront être mises en concordance avec le European Green Deal. par contre, pour les réglementations existantes, c'est plus difficile. Parce que les réglementations existantes, elles sont déjà passées par plusieurs cycles, par plusieurs va-et-vient dans les différentes instances. Et c'est difficile de retoquer encore ce genre de réglementation et de retrouver un alignement. Le deuxième élément qui doit être amélioré, c'est qu'il faut que le climat arrête d'être uniquement à la marge. Il ne faut pas que le climat soit simplement loin des intérêts principaux. Il faut vraiment que l'on ait des politiques fiscales, des politiques donc sociales, des politiques où les compétences des différents états membres sont davantage partagées. Et il faut, et cela, bien sûr, suscite de nouvelles questions, de nouveaux défis. Le troisième point, c'est la question des interlocuteurs. Qui ? À qui parle l'Union européenne ? Quels sont les interlocuteurs ? Les interlocuteurs, a priori, ce sont les gouvernements nationaux. Ce sont eux les interlocuteurs, les homologues de l'Union européenne. C'est avec eux que parle l'Europe. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, on veut aussi qu'il y ait davantage d'actions citoyennes et pourtant, l'interlocuteur reste le gouvernement. Donc, il faut trouver un moyen d'avoir une mobilisation qui soit pour la totalité de la société, ce qui est difficile, évidemment, quand l'interlocuteur principal, c'est le gouvernement. On passe à côté de la voie citoyenne et ça, c'est difficile à changer si on ne change pas aussi le cadre européen. Il y a des choses qui seront difficiles à mettre en œuvre si le cadre européen ne change pas. Donc, il y a un certain nombre que défis auxquels l'Europe va être confrontée. Il faut d'abord que ce Green Deal, on l'explique aux citoyens. Et il faut que le European Green Deal cesse d'être seulement un projet de Bruxelles. Tant qu'il est vu comme un projet bruxellois, il n'est pas proche des gens. Et je pense qu'au-delà du European Green Deal, on a aussi besoin d'un Green Deal français, d'un Green Deal allemand, d'un Green Deal italien. Et ça, évidemment, il faut qu'on ait autant de versions nationales de cette European Green Deal qu'il y a d'États membres. Donc, il faut repenser, encore une fois, des équilibres qu'il y a au sein des populations. Ensuite, il y a la question de la justice sociale. Michael en a déjà parlé et on en parlera encore. La troisième question, c'est qu'on doit être plus du tout dans le court-termisme. On sait qu'il y a des actions qui doivent être mises en œuvre concrètement et plus vite. Et on sait qu'il y a un certain nombre d'arguments qui sont aussi instrumentalisés. Il faut aller au-delà de l'instrumentalisation de l'aspect environnemental. Il faut vraiment être dans l'action au-delà des éléments de langage, au-delà de l'instrumentalisation. La quatrième question, c'est la question de la macroéconomie. Comme on l'a dit, à partir du moment où le climat n'est pas un problème marginal, mais au contraire est au centre de toutes les préoccupations, l'impact du changement climatique sur la macroéconomie doit être pris en compte aussi en termes d'investissement que cela va nécessiter. Et pour l'instant, les investissements ne sont pas adaptés et ne sont pas au niveau des ambitions. et il faut effectivement qu'on ait des investissements qui permettent d'arriver aux ambitions qui sont les nôtres pour 2030 et au-delà. Donc, je pense que la présidence française va essayer de modifier cela et d'aller dans le bon sens, mais pour l'instant, il reste beaucoup à faire. L'Union européenne change fondamentalement en interne. On va certainement aller vers de plus en plus d'énergie renouvelable et donc l'Union européenne se transforme, mais le monde autour de nous aussi se transforme. Donc, il faut aussi voir comment l'Union européenne va être en relation avec le reste du monde. Je pense une fois de plus que cette commission sera jugée à l'aune de ses résultats en matière environnementale. C'est une question qui vraiment est aujourd'hui au centre. Je pense que la commission peut vraiment changer l'Europe, peut rapprocher les citoyens de cette question et ce, c'est vraiment un très grand défi. Merci, 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 Quentin. Alors, vous avez, vous avez bien, bien fait et souligné le besoin de, comme il y avait rapproché de ce débat de, de le sortir de la, de la, comme on dit, de la bulle bruxelloise. et c'est un peu l'ambition de ce projet. Maintenant, nous allons passer à, disons, au Green Deal, au parc de verre sur le terrain, c'est-à-dire, on va prendre trois pays. Merci aussi, pardon, Quentin, d'avoir remplacé donc Laurence Tibiana. c'est vrai qu'initialement, cette table ronde était prévue être en présentiel à la belle maison des Métallos hier soir et donc nous avons dû réorganiser l'ensemble du programme et malheureusement, bon, les temps sont ainsi. Je ne désespère pas de vous voir en débattre en présentiel au printemps à Paris. Alors, donc, nous allons donc passer aux trois pays pour entrer un peu dans les concrets parce que là, nous avons eu à la fois une vision d'ensemble avec quelques points, je pense, qui sont très, très valides sur le social et Quentin a également évoqué la dimension des investissements. Je ne ferai pas long, mais je pense que c'est une dimension capitale en réalité puisque c'est là où on touche un peu au nerf de la guerre, à l'argent, à la capacité de l'Europe d'aider les pays respectifs de mener cette transition. Dans nos analyses initiales du pacte vert, nous avons été frappés par une certaine vision très tronquée de la transition écologique. Ça veut dire que l'Europe, le pacte vert investit surtout là où il y a des modèles économiques qui émergent rapidement, facilement. Hydrogène, batterie, énergie nérénouvelable, alors que les transports en commun, l'agriculture et beaucoup d'autres domaines qui sont essentielles pour réussir la transition et ils passent un peu à la trappe. Donc, quand je vais parler de la cohérence, on voit ces besoins de cohérence aussi dans la vision de qu'est-ce qu'on finance et avec quel argent et comment on partage nos efforts. Maintenant, alors, je donne la parole à Mille, est-ce qu'on commence par la France? Non, on commence par l'Italie. Elisa, Elisa Giannali, vous avez dix minutes, tu as dix minutes pour nous expliquer comment l'Italie mène son pacte vert en ce moment. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Bon, super, écoutez, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette invitation. C'est vraiment une opportunité, justement, de discuter des différents points. Je vais peut-être souligner trois différents éléments et notamment ce que l'on voit en Italie et comment est-ce que le Green Deal soit arrive à améliorer la situation ou justement discuter des différentes voies d'amélioration. Je pense que le point le plus évident en 2021 en Italie, bien évidemment, c'est sur la partie leadership de l'Italie. L'Italie a été en quelque sorte au centre des questions changement climatique que ce soit avec la COP ou au Royaume-Uni et par conséquent, on a réussi justement à avoir plus de voix et on a eu plus d'ambition. Il est donc maintenant temps d'exprimer ces leaderships et ces différentes discussions et les exprimer dans des politiques beaucoup plus concrètes. Ça nous offre également deux opportunités. la première, probablement très internationale, très liée à la coopération internationale. Je pense que l'Italie aura ce rôle clé, être au-devant de la scène, notamment avec cette vision très méditerranéenne. On sait qu'il y a du travail à faire, mais également au niveau du pacte européen, ça nous permet d'avoir plus d'espace, plus de rôle. Et au niveau européen, on voit qu'à la commission ou au conseil, on aura beaucoup plus d'importance. Et je pense qu'avec la France, et la France sera en 2022 assez occupée avec les élections, mais également l'Allemagne. L'Allemagne devra mettre en place les différents sujets avec le nouveau chancelier. Donc, je pense que l'Italie aura ce rôle au sein des négociations. Deuxième élément qui est plus local, 2021, ça a été également une année très importante concernant les questions climatiques avec le rapport AIB et également on a vu que plus de 80% des citoyens en Italie sont en faveur des mesures liées au climat et à l'environnement. Je pense que c'est quelque chose qui est très parlant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire et c'est un signe fort. Quelque part, on dit au gouvernement qu'il pourra agir. On voit également que les sujets liés à l'environnement, au climat ont pris beaucoup plus d'ampleur. On voit qu'il y a eu également des réorganisations ministérielles. On voit que la transition énergétique maintenant est au cœur des débats et donc c'est beaucoup plus transversal, c'est beaucoup plus important et finalement on peut dire qu'enfin, le climat est en train de prendre une place prépondérante par rapport à d'autres questions alors que par le passé c'était beaucoup plus en silo. Ce sont des signes forts, des signes très positifs et je pense que le défi, c'est encore une fois comme je l'ai dit, d'exprimer ça en matière de politique et je suis convaincue que le pacte vert est un exemple parfait sur la façon dont on peut justement avancer sur les questions de l'environnement. Même s'il y avait quelques résistances en Italie sur les questions de l'environnement, je pense que cette voie et ces 80% qui ont été mis en avant par les citoyens, je pense, montre bien que le gouvernement doit agir, ça donne vraiment beaucoup plus d'entrain et je pense que la partie résistance, c'est peut-être quelques secteurs industriels qui sont un petit peu réticents mais de plus en plus on voit que certains secteurs s'y mettent et prennent beaucoup plus d'importance dans l'économie du pays. Et nous savons que ce sont des secteurs qui vont avoir des difficultés à décarboner et donc le gouvernement doit les aider, les politiques doivent les aider à finalement mettre en place ces politiques beaucoup plus rapidement. Et il ne faut pas oublier la partie sociale et je suis tout à fait en accord avec ce que Michael a dit au départ. Il y a une dimension sociale, c'est essentiel et je pense que ça passera par le social si l'on veut réussir au niveau européen, mais pas que, également au niveau national. Donc, il faut s'approprier ce pacte vert, il faut que ce pacte vert soit en cohérence avec les questions sociétales et ce pacte vert doit être vu comme étant une réelle opportunité et pas une limite ou une contrainte. et ensuite, il y a la partie financière, financière. Pourquoi? Parce que clairement, je pense qu'aujourd'hui, les aides financières ne sont pas suffisantes, donc c'est vraiment une question stratégique. Il y a également la question de gouvernance, il faut avoir un dialogue social beaucoup plus fort pour, encore une fois, embarquer ou en tout cas impliquer les citoyens et la société en tant que telle. il faut qu'il y ait une réelle légitimité et, en quelque sorte, une appartenance par rapport à la société. Lorsqu'on revient à la question de la gouvernance, je pense que le pacte vert est un vrai modèle pour l'Italie. Comment est-ce que l'on arrive à justement traiter ces questions de climat et ça nous manquait. Pourquoi? Parce qu'au niveau national, on avait vraiment besoin de quelque chose qui ressemble à ce pacte vert. Ça nous donne cette structure, ça nous donne cette feuille de route. Donc, mieux vaut tard que jamais, vous direz. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en Italie, on voit qu'il nous manque quelques politiques alors que dans d'autres pays européens, c'est le cas. Donc, on peut s'en inspirer, ça peut nous donner en quelque sorte une vision stratégique pour le pays et pour chaque secteur économique, des industries, etc., et faire en sorte que cette transition se fasse de façon cadencée et logique et cohérente. Finalement, troisième point, ce que j'appellerais l'ambition politique, c'est le plan de relance après la COVID. Vous savez que l'Italie fait partie des pays aidés. peut-être deux éléments dans cette partie-là. Tout d'abord, l'importance de bien gérer ces aides, finalement, de bien dépenser cet argent et ça, c'est important, faire en sorte que ces aides soient allouées au bon projet. Donc, ce plan de relance en Italie a été un petit peu finalement critiqué. Pourquoi? Parce que vous savez que la Commission s'attend à avoir ce benchmark de 37% et donc l'Italie a été un petit peu pointé du doigt. Donc, il faut montrer comment justement les dépenses liées à l'environnement, c'est seulement 16% et on sait que ce n'est pas suffisant. et je dirais qu'avec la crise énergétique post-Covid nous montre vraiment l'importance de bien gérer ces fonds, ces financements, où est-ce qu'il faut investir, avoir des solutions stratégiques à long terme qui peuvent vraiment prouver les avantages justement de ces solutions par rapport aux objectifs. Bien évidemment, ceci inclut les questions de l'efficacité énergétique, les réductions de gaz à effet de serre et donc, encore une fois, on voit qu'il faut justement se dégager de cette dépendance aux carburants fossiles et donc, ça, c'est vraiment un problème et donc, il faut réfléchir en matière d'écosystème et je pense que ce plan va vraiment nous aider en matière de transition énergétique. Voilà, c'est ce que je souhaitais dire. Merci. Merci, Elisa, pour cette présentation. Alors, j'en profite pour dire, avant de passer la parole à Nile, que Mickaël Blos doit nous quitter bientôt, je pense, pour ses responsabilités de parlementaires et donc, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, si vous avez encore une minute, je vous donnerai volontiers la parole parce qu'il y a quand même deux excellentes questions qui ont été formulées par l'écriture. On y réunira tout à l'heure dans le débat, mais la première touche aux incohérences et donc, comme nous l'avons déjà dit, l'incohérences entre la politique agricole européenne et le pacte vert. Mais l'autre question est encore plus provoquante et pertinente encore puisque c'est quelqu'un qui nous dit qu'on vit dans une bulle bruxelloise où tout le monde est vert et que le monde s'est passionné pour le pacte vert alors que la société vit par autre chose. Effectivement, et là, on a pointé déjà les problèmes, c'est-à-dire est-ce que, comment dire, c'est une chose de dire qu'il faut mener tout ça vers les sociétés, mais une autre chose de dire comment, par quel biais. Nous allons à la société civile, on essaye un peu de le faire via ce projet mais via d'autres aussi, mais je pense qu'il faut sans doute présenter l'Europe comme une communauté des problèmes auxquels il faut retrouver des solutions. C'est peut-être par des solutions des communes. Mais est-ce que vous, vous avez, est-ce que vous, dans votre rôle de député, est-ce que vous, vous constatez cette bulle bruxelloise ? Est-ce que vous avez vu des exemples intéressants de comment prolonger ce débat dans les pays, dans les États membres ? Donc, en Allemagne, par exemple. Et ensuite, on va retrouver, donc si vous pouvez, ensuite, on va retrouver Neil pour le reste de la présentation. OK, thanks a lot. Thanks for the question and sorry to... Merci, merci beaucoup pour les questions. Je suis navrée de devoir quitter la réunion plus tôt, mais je vais répondre à la première question, au premier commentaire lorsque l'on parle d'incohérence. je pense que les IPPC, je pense que c'est 1,5 degré d'ici 2030. Ça, c'est déjà la première incohérence. Et les... En fait, les politiques que l'on voit nous donnent des ambitions après 2030. Donc, vous voyez, c'est déjà la première incohérence. On a des objectifs avant 2030, mais les politiques nous emmènent après 2030. Ensuite, cette bulle bruxelloise. La question de la transition verte, c'est pas l'idée de... En fait, ça a été lié aux pays membres. Donc, c'est pas Bruxelles qui a initié cette approche, mais plutôt les différents pays. Et moi, je trouve ça génial. Pourquoi? Parce que ça a été initié par les sociétés et ça veut dire, et c'est un message clair, ça veut dire que finalement, et même lorsqu'on a, par exemple, des crises comme la COVID, etc., on voit que finalement, c'est des sujets qui animent les sociétés et pas uniquement Bruxelles. ce qui m'intéresse, c'est plus les politiques qui vont justement apporter des solutions à la crise climatique et pas uniquement Bruxelles. Et je pense que là, on doit s'améliorer, c'est-à-dire prendre un peu plus, par exemple, les sujets lorsque l'on parle du prix du carbone qui va impacter le portefeuille de la société, des gens. Et donc, il y a un aspect social et peut-être qu'il faut réfléchir à un fonds plus régional. Ça permettra au gouvernement justement d'aider, d'aider. Et ça, ce n'est pas tout à fait ce que les citoyens disent. En fait, je pense que les citoyens doivent voir l'intérêt directement, très rapidement, au niveau de leur budget et au niveau de leur portefeuille. donc, lorsqu'on leur demande de s'impliquer, il faut vraiment, à Bruxelles, même dès Bruxelles, se poser la question comment est-ce que l'on peut améliorer la qualité de vie, le pouvoir d'achat, plutôt que de se concentrer sur des actions de reporting, etc. Je pense que les gens finalement ne s'intéressent pas à ce type d'approche bureaucratique. Et donc, je pense qu'il faut prendre en compte l'intérêt et ce que j'appellerais l'expérience finale des citoyens et avoir quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique. Et c'est dans ce sens où il faut s'améliorer. C'est ce que j'essaye en tout cas d'initier ou en tout cas d'instiller au niveau de mes groupes de travail. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne fin de réunion et à très bientôt pour d'autres projets. Merci, merci Michael. j'en retiens qu'il faudrait décentraliser un peu le pacte vert ou du moins trouver décentralisé l'investissement. Encore faut-il proposer une architecture pour le faire. Ça sera peut-être une chose à faire l'année prochaine. Alors, maintenant, reprenons, merci beaucoup et à bientôt. et reprenons alors maintenant notre cheminement. Donc, je propose qu'on passe à Neil Makarov du réseau Axe au Climat pour parler de la France et ensuite qu'on conclut avec Audrey Mathieu de German Watch sur la situation au Le Monde et ensuite, on aura, si on tient nos délais, on aura un petit moment d'échange, d'autant plus que je vois au moins une main levée dans la salle. Mais alors, Neil, 10 minutes, la salle est à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je vais, en bon français, je vais parler en français lors de cette conférence, surtout qu'il y a l'interprétation. Je répondrai d'abord à la question qui a été posée sur est-ce que le Green Deal, c'est une bulle bruxelloise ? Honnêtement, je ne crois pas. Si vous regardez les sondages d'opinion, par exemple, en France, 88% des Français pensent qu'il faut faire beaucoup plus pour le climat et aimeraient des mesures beaucoup plus strictes, même qui impacteraient leur comportement et leur niveau de vie. 88% des Français déclarent ça dans un sondage au Monde en début du mois de novembre. Donc, on voit qu'il y a un soutien quand même de l'opinion publique qui est très fort pour plus d'actions climatiques. Et sur la question de l'acceptabilité sociale, en France, on a eu une autre forme de Green Deal, le Green Deal français, avec la Convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens tirés au sort qui ont élaboré 149 mesures qui s'attaquaient aux émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l'économie. Donc, comme le Green Deal à l'échelle européenne et d'ailleurs, beaucoup de propositions de la Convention citoyenne pour le climat pouvaient très bien se recroiser avec le Green Deal, par exemple, sur l'automobile, mettre fin aux véhicules les plus polluants ou les plus lourds, sur le logement avec l'obligation de rénovation. Il y a énormément de propositions de cette Convention citoyenne qui, honnêtement, se croisent avec le Green Deal européen. Malheureusement, le gouvernement français a préféré en rejeter une grande partie et édulcorer le reste, ce qui fait qu'aujourd'hui, la France n'est pas du tout dans les clous pour atteindre son objectif climatique de moins 40 % d'émissions de gaz à effet de serre. objectif climatique qui est d'ailleurs, aujourd'hui, et on le sait avec le Green Deal européen, beaucoup trop bas par rapport à ce que la France devrait faire pour respecter le Green Deal européen. La Commission européenne a fixé un nouvel objectif pour la France à moins 47,5 % d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. Donc, on voit que la marche est extrêmement haute maintenant et que globalement, les politiques menées par le gouvernement en France ne nous permettent pas d'être sur cette trajectoire du Green Deal européen. Et la France accuse également un grand retard dans d'autres domaines sur les énergies renouvelables. On est le pays le plus en retard sur le développement des énergies renouvelables. Les émissions de gaz à effet de serre du secteur, par exemple, du transport, qui est vraiment le nœud en France parce que ça représente plus de 30 % des émissions de gaz à effet de serre du pays, elles ne diminuent pas vraiment, elles stagnent, elles ont diminué avec le Covid, évidemment, mais depuis, elles sont remontées. Donc, on voit qu'il y a des défis qui sont considérables et qu'on est encore malheureusement trop loin de nos objectifs. Et il y a une véritable opportunité avec le Green Deal européen de remettre la France sur les rails de la transition écologique avec aussi la nouvelle coalition allemande et les négociations qui vont s'ouvrir sur l'ensemble des législations du Green Deal européen. Il y a une véritable opportunité de pousser pour plus d'ambition et finalement de rattraper ce retard accumulé dans notre pays. Le problème, c'est que la perception en France de ce débat et notamment la parole d'Emmanuel Macron hier lors de la présentation de la présidence française du Conseil de l'Union européenne est de dire en Europe et en France on fait déjà suffisamment pour le climat maintenant c'est un peu au reste du monde de faire sa part et de repousser quelque part l'effort à faire sur d'autres pays comme la Chine les Etats-Unis etc. Alors même qu'en fait on sait qu'on n'est pas dans les clous en Europe ni en France. Et cette posture de dire que finalement on ne doit pas faire plus d'efforts dans notre pays et en Europe a des conséquences directes sur les négociations du Green Deal et des conséquences directes sur la présidence française du Conseil de l'Union européenne pourquoi ? Parce que même si Emmanuel Macron affirme que le climat est une priorité de la présidence française il se trouve que sur le Green Deal la France a souvent freiné a mis plutôt le pied sur le frein sur un certain nombre de législations voire a enclenché la marche arrière sur d'autres typiquement sur l'automobile on le mentionnait Emmanuel Macron se veut un peu le porte-parole des constructeurs automobiles français et souhaite repousser une des propositions phares du Green Deal européen qui est de mettre fin au véhicule essence diesel et hybride neuf en 2035 qui souhaite repousser cette proposition à 2040 pourquoi ? Parce que Peugeot et les constructeurs français en général sont très en retard sur le véhicule électrique contrairement aux constructeurs allemands qui prennent ce virage contrairement aux constructeurs scandinaves donc la France des fois elle freine même l'ambition européenne dans ce domaine-là vous avez mentionné la politique agricole commune c'est également le cas où le gouvernement a soutenu le statu quo de la politique agricole commune et a même repoussé les obligations environnementales supplémentaires du Green Deal dans la politique agricole commune donc quelque part le gouvernement et la France d'Emmanuel Macron n'est pas du tout exemplaire sur les négociations du Green Deal européen hier nous avons publié un rapport au sein du réseau Action Climat qui est un bilan de l'action d'Emmanuel Macron pendant son quinquennat sur les grands sujets européens liés au climat ce bilan s'appelle la France d'Emmanuel Macron frein au accélérateur du Green Deal européen justement je vous mettrai peut-être le lien dans le chat également mais en fait on s'aperçoit que sur beaucoup de textes il a porté des discours qui sont intéressants néanmoins il a beaucoup plus freiné les ambitions qu'il ne les a accélérées et le risque c'est que maintenant que la France prend la présidence du Conseil de l'Union européenne c'est elle qui aura la charge d'animer toutes les négociations sur les différents textes du paquet Fit for 55 donc des 14 propositions de loi européenne sur le climat et ce narratif de dire que quelque part on fait suffisamment en Europe et en France se retrouve en fait dans les priorités françaises pour cette présidence française typiquement hier Emmanuel Macron lors de son allocation sur les priorités a mentionné le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ce qu'on pourrait aussi appeler une taxe carbone aux frontières qui comme grande grande priorité de la présidence française c'est très bien on pense que c'est un outil qui peut être utile néanmoins avoir un accord politique une victoire politique sur ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ne sera pas suffisant pour faire de la présidence française un succès pour le climat pourquoi ? parce que c'est certes un totem politique très important en France je veux dire tous les présidents de la République depuis Jacques Chirac ont porté cette mesure néanmoins cette mesure ne s'attaque aux émissions qu'en dehors de l'Europe elle ne s'attaque pas aux émissions en Europe et c'est là où le nœud se trouve véritablement c'est qu'en Europe on doit baisser fortement nos émissions de gaz à effet de serre on fait face à une crise des prix de l'énergie qui est sans précédent avec un risque de précarité énergétique qui est très élevé et la présidence française souhaite mettre tout son capital politique sur une taxe carbone aux frontières il y a véritablement un décalage fort dans les priorités sur ce qui doit être fait et c'est pour ça que nous on préférait que le gouvernement lors de la présidence française accélère la transition dans des secteurs comme le bâtiment avec la directive d'efficacité énergétique qui pourrait obliger finalement à rénover beaucoup plus fortement les logements et notamment des plus précaires la fin de vente des véhicules essences et diesel je l'ai mentionné mais également les énergies renouvelables pour qu'on puisse enfin rompre avec notre dépendance aux énergies fossiles car en réalité dans le Green Deal européen vous avez toutes les solutions pour faire face à la crise des prix de l'énergie sur le moyen terme vous avez toutes les solutions pour endiguer finalement notre vulnérabilité vis-à-vis des prix de l'énergie et notamment des énergies fossiles et c'est pour ça que la France devrait plutôt se focaliser sur ces législations-là plus que sur le mécanisme d'ajustement carbone qui est certes très utile mais qui ne répond pas aux intérêts et aux besoins des Européens et donc au lieu de se focaliser sur des totems politiques électoraux comme celui-ci voilà il faut aussi revoir un peu l'échelle de priorité et il y a un dernier sujet qui pour nous enfin qui me paraît extrêmement dangereux dans la présidence française et dans sa façon d'aborder également ce moment politique qui est essentiel parce que la France a l'opportunité d'accélérer la transition en Europe avec cette présidence c'est que Emmanuel Macron souhaite également faire de cette présidence française une tribune pour l'intérêt de l'industrie nucléaire française et ça c'est extrêmement risqué pourquoi ? parce qu'on sait que le nucléaire c'est une question qui divise en Europe on sait que les Allemands les Autrichiens etc. ne sont pas d'accord sur l'idée de qualifier le nucléaire d'énergie verte notamment dans ce dossier qui est la taxonomie européenne et la France veut pourtant faire la promotion de l'industrie nucléaire quitte à froisser à créer de la défiance et finalement à limiter la crédibilité de sa présidence française du Conseil en montrant que cette présidence française serait un peu le cheval de troie des intérêts nationaux et notamment du nucléaire et là-dessus il y a un vrai risque de division des États membres et de bloquer à un moment donné les négociations sur le reste du paquet climat qui est absolument essentiel comme vous l'avez compris et d'ailleurs l'argument du climat utilisé par la France pour promouvoir son industrie nucléaire en Europe ne tient pas pourquoi ? parce que dans le même temps que la France promeut le nucléaire dans la taxonomie européenne elle promeut également le gaz fossile avec un papier qui a fuité dans la presse où la moitié des centrales à gaz d'Europe seraient considérées comme vertes si on devait suivre la proposition française et ça c'est extrêmement dangereux parce que ça va contre même les intérêts du Green Deal donc pour résumer et pour conclure la France est très en retard dans le domaine climatique en Europe elle n'est plus du tout la championne du climat qu'elle prétend être et il y a un vrai enjeu à un moment donné à revenir dans la dynamique du Green Deal européen pas seulement en se focalisant sur des totems politiques ou électoraux même si on est en campagne électorale mais en s'attaquant vraiment à la racine du problème l'efficacité énergétique la transition dans la mobilité la transition dans l'industrie dans l'agriculture également et surtout ne pas diviser les Européens sur des questions comme le nucléaire qui honnêtement risquent de bloquer plus le consensus européen que d'être un succès à la fin pour le climat donc il y a un vrai enjeu à un moment donné à ce que la France se recentre un peu sur la dynamique du Green Deal européen Merci Neil pour ce regard à la fois sur le fond mais aussi sur la politique et sur les enjeux politiques très très actuels je pense qu'on va poursuivre un peu avec Audrey entre temps il y a eu d'autres questions qui sont venues dans lesquelles on va revenir mais je signale déjà qu'il y a une remarque très judicieuse que le Green Deal ne se limite pas du tout aux politiques climatiques et c'est très important je pense que c'est même un des intérêts de l'ensemble de cette initiative c'est que c'est pour la première fois que la Commission européenne a posé un peu sur la table une vision systémique des problèmes de soutenabilité donc il ne faut pas perdre de vue ça aujourd'hui nous avons surtout des experts des enjeux climatiques Dieu sait que la politique française de la biodiversité on ne va pas en parler aujourd'hui mais c'est un désastre en tout cas dans le Green Deal il y a inscrit cette vision plutôt systémique très concrètement vis-à-vis via le principe de ne pas nuire à d'autres dimensions de la soutenabilité dans la taxonomie aussi mais dans d'autres textes législatifs donc effectivement c'est aussi un comment dire c'est sans doute une des raisons pour lesquelles nous nous y intéressons autant puisque la vision systémique qui émerge dans la communication politique alors ça c'est pour le coup rare on n'y est pas on n'y est pas encore je n'avais pas sûr évalué ce qui a été fait mais en tout cas je les signère je les signère fortement alors Audrey après de me dire où on est le pacte vert en Allemagne ou bien veux-tu revenir aux élections et aux enjeux qui sont liés bonjour à tous merci ok je vais essayer de faire un balayage du coup de la situation allemande et de répondre peut-être à quelques questions ou garder ça pour la discussion mais en Allemagne oui le gouvernement il est formellement en place depuis cette semaine c'est parti pour la coalition feu tricolore et il est aussi heureux de constater que ce nouveau gouvernement insiste dans son contrat de coalition sur son soutien au pacte vert européen donc au green deal et notamment aux propositions aussi de la commission européenne pour le climat c'est systémique vous avez raison pour UTX mais on est en ce moment aussi dans un passage un peu clé pour ce fameux paquet fit for 55 ce paquet climat pour mettre concrètement en oeuvre l'objectif climatique 2030 et Michel Bloss a dit le mot clé tout à l'heure mise en oeuvre du green deal implémentation de ces objectifs c'est bien dans cette phase décisive que nous nous trouvons et que le gouvernement aborde un peu la question et si ce contrat de coalition Jens Althoff l'a montré tout à l'heure de près de 180 pages les Allemands sont très précis en amont de ce qu'ils veulent faire il n'a pas dédié de chapitre spécifique justement au green deal ou au paquet législatif climat mais il est clair quand même que la touche européenne elle est très fortement présente pour presque chaque dossier clé du green deal et du paquet climat et ça rejoint l'idée aussi développée par Quentin et puis l'idée systémique que Wojciech évoquait le green deal s'insère dans chaque partie de l'économie allemande dans ce paquet dans ce contrat de coalition et ça c'est quand même un changement d'échelle important on ne pense plus la politique climatique et environnementale en termes de silos mais comme une partie inhérente aux politiques économiques et sociales donc on peut citer aussi le fait que maintenant par exemple le ressort climatique n'est plus au ministère de l'environnement en Allemagne mais il rejoint le ministère de l'économie donc un gros ministère économie et climat dont le vert Robert Abeck vice-chancelier a pris la tête pour donner un peu l'idée comment est-ce qu'on aborde la question maintenant en Allemagne et j'irais même jusqu'à dire que l'Allemagne a besoin de l'Europe elle a besoin de ce pacte vert et elle va beaucoup s'appuyer sur la législation européenne pour elle-même remplir ses propres objectifs climatiques nationaux qui ont été rehaussés en vitesse cet été suite à une décision de la Cour fédérale constitutionnelle et qui sont maintenant passées de moins 55% à moins 65% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 mais comme vous le savez réajouter ces objectifs c'est une chose avoir les mesures nécessaires pour les atteindre c'en est une autre et ça nous renvoie à nouveau à cette implémentation cette mise en oeuvre et en ce point le contrat de coalition nous livre des éléments assez clés tout en s'adossant au Green Deal en s'adossant au paquet climat européen on peut citer par exemple dans le secteur de l'énergie soutien à la directive européenne sur les énergies renouvelables l'Allemagne prévoit une accélération claire du déploiement de ces renouvelables dans son mix électrique 80% du mix électrique d'ici 2030 une sortie du charbon envisagée idéalement pour 2030 c'est à dire que si on arrive à remplir notre fiche de devoir pour les renouvelables et une sortie du nucléaire qui est maintenue donc une double transition qui s'opère et qui s'accélère pareil comme autre exemple dans le secteur du transport soutien clair à la révision des normes européennes d'émission de CO2 des véhicules légers qui devrait donc nous amener à la fin des énergies fossiles pour faire avancer nos voitures en 2035 en Europe et là la coalition allemande prévoit aussi 15 millions de véhicules électriques d'ici 2030 dans le secteur du bâtiment aussi qui concerne aussi l'efficacité énergétique soutien aussi aux propositions de la commission européenne donc on retrouve l'Europe tout au long du contrat de coalition peut-être deux trois éléments intéressants notamment aussi pour le plan franco-allemand et qui ont certainement réjoui l'Elysée le marché carbone européen l'ETS la coalition allemande prévoit un prix minimum du carbone pour les secteurs de l'énergie et de l'industrie de 60 euros la tonne c'est la seule mesure d'amélioration d'ailleurs que le gouvernement allemand propose au paquet européen sinon c'est un soutien là elle en propose elle essaie d'aller plus loin et si ce prix minimum de 60 euros ne devait pas avoir lieu ou ne devait pas être mis en oeuvre au niveau du marché carbone européen alors l'Allemagne la plus crête ou du moins au niveau national la France qui se va depuis des années pour un prix minimum du carbone Bercy a dû se réjouir Naïl Makarov a évoqué le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières aux frontières de l'UE proposé par la commission et si cher à monsieur Macron il est aussi présent dans le texte de coalition même s'il demeure à voir quand même comment celui-ci pourrait s'articuler avec un climat un club climat qui devrait permettre en complément de la protection des imports qui est prévue par cette taxe carbone qui est prévue par ce mécanisme d'ajustement de protéger également les exports parce que l'Allemagne est forte exportatrice et c'est ça qui m'intéresse donc il va y avoir des discussions intéressantes ce midi aussi là-dessus mais bon là je rejoins Naïl sur un point c'est bien dommage que sur tous les volets du paquet climat et sur tous les volets du Green Deal ce soit le seul le seul volet que le président Macron a quand même évoqué hier il y en a beaucoup d'autres c'est un totem politique effectivement et pour revenir aussi donc comme le chancelier Olaf Scholz vient aujourd'hui et comme déjà mentionné plusieurs fois notons clairement que le contrat de coalition allemand réitère le refus du nucléaire mais il ne consacre pas une ligne à la fameuse taxonomie européenne qui va être appliquée à partir du 1er janvier et qui vise à classifier donc le degré non pas de verdure mais de durabilité parce qu'attention c'est pas une taxonomie climat c'est une taxonomie développement durable donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de parler d'investissement pour des décarbonés mais d'investissement qui ne font pas de mal à notre environnement et qui ne sont pas risqués donc dans ce cadre là les discussions de ce midi vont certainement être aussi passionnantes j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Wojciech aussi concernant le nerf de la guerre l'argent il est important de mentionner que la coalition annonce clairement la fin des subventions aux énergies fossiles c'est marqué dedans elle a malheureusement oublié de nous donner une date pour cela c'est dommage mais c'est dedans une deuxième chose que je voudrais évoquer concernant le nerf de la guerre il y a une porte ouverte une approche intéressante et qui méritera une clarification rapide du gouvernement allemand sur le pacte de croissance et de stabilité européen les règles fiscales peuvent être développées davantage selon la coalition attention ne pensez pas qu'on va tout de suite toucher aux 3% ou quelque chose comme ça mais l'Allemagne prévoit un développement de ces règles avec trois objectifs pour elle assurer une croissance stable préserver la viabilité de la dette et numéro 3 important favoriser les investissements verts donc à voir aussi comment est-ce que ça peut ça peut être mis en musique ça avec les partenaires européens donc moi ce que je dis de ça c'est pas de lignes rouges mais plutôt une position d'ouverture assez constructive dans ce contrat de coalition et troisième point sur le nerf de la guerre la coalition prévoit une offensive d'investissement au niveau européen et là aussi ça reste à clarifier davantage quelle forme cette offensive pourrait prendre devrait être concerné notamment le numérique les réseaux très fort l'hydrogène aussi entre autres et cette initiative elle devrait avoir lieu en collaboration avec des partenaires européens c'est souhaité dans le contrat et se concentrer sur des projets nationaux à valeur ajoutée pour l'Europe et là des capitaux publics et privés devraient jouer leur rôle donc en résumé tout cela c'est quand même tout de même assez encourageant côté allemand même s'il est important de le souligner à nouveau comme déjà mentionné par Michel Bloss qu'il a évoqué que le paquet climat européen dans le cadre du Green Deal il n'est pas encore aligné vraiment quand même avec une stratégie qui vise à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré mais on s'approche plutôt des 2,3 à 2,5 degré avec ce qui est sur la table mais si ce paquet a un fort soutien de l'Allemagne et pouvait correctement et rapidement passer le Conseil et le Parlement européen et rapidement être mis en œuvre alors il peut s'en dégager une dynamique d'accélération de la transformation écologique Quentin l'a rappelé aussi tout à l'heure il y a 2 ans 3 ans 2019 on ne pensait peut-être pas qu'on en serait là maintenant donc en termes de politique climatique une année égale une année lumière quasiment quand le président Macron se bat pour un premium du carbone à 20 euros ou 25 euros la tonne en 2017 l'Allemagne propose aujourd'hui 60 donc on fait des grands pas donc si le soutien s'accélère clairement et que la mise en œuvre est correcte ça peut avoir une dynamique intéressante j'aurais bien dit un mot sur l'importance de l'échelon national pour la mise en œuvre du pacte vert échelon à mon sens essentiel pour cette transformation pour faire écho notamment à la question sur la bulle bruxelloise mais j'ai déjà beaucoup parlé donc peut-être que ce sera pour la discussion je vous remercie merci Audrey alors il nous reste un quart d'heure avec quelques questions écrites que vous voyez je pense j'ai vu tout à l'heure une main levée mais elle n'est plus levée donc quelqu'un qui a en tout cas pour les gens qui nous écoutent je vous invite si vous voulez prendre la parole et poser une question à l'oral c'est le moment pas ou jamais mais c'est ou bien à la prochaine table ronde qu'on organisera sur ces sujets sinon j'ai trouvé intéressant ce que tu dis adresse sur justement l'argent le nerf de la guerre en même temps dans l'arrière fond il reste le vieux différent entre la France et l'Allemagne sur les politiques monétaires et le soutien l'augmentation l'expansion de la dette pour financer les politiques etc est-ce que pour toi est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a une est-ce que c'est de nouveaux gouvernements est-ce qu'il sera un peu un peu plus européen et moins allemand dans la vision de l'argent c'est-à-dire l'argent doit être rare ça c'est une vision très très classique en Allemagne défendue par beaucoup d'économistes donc on construit une espèce de rareté qui nous interdit souvent de poursuivre des financements et alors le débat est compliqué puisque évidemment les Allemands disent souvent que les Français veulent investir avec l'argent allemand etc mais globalement donc on va pas épuiser ce débat mais est-ce que est-ce que sur est-ce que tu vois des ouvertures par exemple pour un nouveau plan d'investissement européen qui serait financé directement par la Commission européenne des choses comme ça est-ce que ça c'est de l'ordre du possible à ton avis ? Moi je vois des points constructifs et d'ouverture en tout cas dans le contrat qui méritent tarification ça veut pas dire on fonce dedans ça veut dire on est ouvert après qu'est-ce qui s'est passé ces deux dernières années entre autres une pandémie si on pouvait régler la question et on va pas la régler puisqu'on est déjà dedans mais si on pouvait s'attaquer en tout cas à la crise climatique et à la crise environnementale comme on s'est attaqué en fait à la pandémie et donc aussi à une recovery une reprise de nos économies depuis ces deux dernières années si on pouvait avoir le même élan et la même le même en fait envie ça va être possible au niveau franco-allemand ils ont quand même mis sur la table les bases pour le fameux paquet EU Next Generation donc le paquet européen qui nous a permis d'avoir d'avoir un petit peu pour les états membres de quoi souffler pendant et surtout pour après cette pandémie et encore pendant deux ans prenons la crise environnementale et climatique aussi au sérieux elle est plus longue elle est moins rapide elle est elle se passe plus dans le temps mais elle est tout aussi présente et donc je pense que comme on l'a prouvé en tout cas pour cette pandémie pourquoi pas le faire aussi enfin ça devrait être possible pour une crise de cette ampleur merci merci alors est-ce que il y a eu plusieurs questions remarques questions sur le sur le nucléaire est-ce que vous voulez réagir à ça ou est-ce que vous avez dit déjà l'essentiel sur le nucléaire je peux peut-être et par ailleurs et par ailleurs peut-être une deuxième question plutôt générale à vous tous donc le aussi à Quentin qui assume donc un point de vue de la bulle la fameuse mais concrètement concrètement est-ce que vous avez est-ce que c'est qu'a dit Nile sur le disons les valeurs et les sondages d'opinion et les inquiétudes des Européens en gros ça ça revient à dire que le climat et la crise écologique est lé au centre des préoccupations des Européens bon ça c'est une donnée je pense effectivement mais il reste quand même un gap entre un écart entre ça ce constat et le soutien des soutiens aux politiques de transition et encore plus je pense quand on parle des politiques européennes du pacte vert c'est vrai que c'est vrai que c'est pas tout à fait au centre donc est-ce que vous voyez en vous résumant en vous écoutant les toilettes le Green Deal influence les politiques européennes les politiques nationales à des degrés Paris je pense que plus peut-être politiques des éléments finalement c'est ce qu'a dit Audrey tout à l'heure mais est-ce que vous voyez est-ce que pour vous l'évolution sur ce plan-là est globalement positive c'est-à-dire est-ce que cette dimension européenne des défis est-ce qu'il y a quelque chose qui avance dans nos sociétés dans nos trois sociétés disons pour se limiter puisque la Pologne n'est pas avec nous qui veut commencer et ensuite n'hésitez pas à ajouter à répondre aux questions si vous les souhaitez aux questions je les ai abordées déjà un peu mais aux questions qui sont dans les chats donc qui veut commencer Quentin alors je suis je veux bien commencer sur la question du nucléaire je voulais revenir sur une question qui a été posée sur comment on peut concrétiser les choses ça fait le lien d'ailleurs avec ce que vous disiez le lien entre l'Europe et le niveau national alors concrètement je pense qu'il y a trois manières grâce auxquelles on peut rendre les choses plus tangibles plus réelles pour le citoyen et pour créer justement cette 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 élan politique et citoyen je pense qu'il vaut mieux il faut mieux identifier les combats très souvent les combats ou les luttes commencent au niveau local communautaire par exemple la pollution par le plastique ça a commencé souvent au niveau très national au niveau européen c'est plus des histoires de cadres de cibles des choses finalement beaucoup moins tangibles et donc au niveau européen on pense plus au niveau macro qu'au niveau micro si vous voulez et donc je pense qu'on a trouvé un moyen de mieux articuler ces deux dimensions d'une lutte qui finalement est commune c'est à dire comment ma lutte contre la pollution du plastique dans ma commune je peux trouver un écho dans la politique nationale et aussi européenne et je pense que c'est comme ça qu'on rend les choses concrètes parce qu'alors le citoyen se raconte tiens le Green Deal peut m'aider à résoudre ma lutte contre la pollution plastique dans ma commune et donc on doit vraiment trouver le moyen justement d'être transversal la deuxième chose ça a été mentionné déjà il faut vraiment aussi avoir des assemblées citoyennes alors ça s'est produit en France mais ça devrait se produire aussi dans d'autres pays ça s'est produit dans d'autres pays je pense que le fait que les citoyens soient impliqués change la manière dont ils voient les choses c'est vraiment une expérience assez transformatrice et je pense qu'il faut avoir la foi en nos citoyens il faut leur accorder de la confiance parce qu'ils veulent vraiment s'engager et le troisième élément c'est la question une fois de plus de la société civile on doit être capable d'articuler les questions européennes au niveau national si on parle du pacte vert pour le plaisir de parler du pacte vert en effet on revient uniquement à cette histoire de bulle bruxelloise il faut vraiment inclure cela ça ne fonctionne pas dans les pays donc il faut traduire en quelque chose les politiques européennes au niveau d'une manière qui parle aux citoyens il faut que les gens comprennent en quoi ce Green Deal ce pacte vert m'implique moi ou me concerne moi dans mon pays merci merci Gantin alors je vois Neil et Elisa vous voulez prendre la parole alors Elisa peut-être toi d'abord désolé Neil je vous passe toujours devant je suis désolée je voulais juste revenir sur votre commentaire sur la dichotomie entre le soutien des citoyens et le fait que le citoyen ne supporte pas les mesures ensuite que l'on essaie de mettre en place je ne suis pas tout à fait sûre de ça je pense que globalement les citoyens sont d'accord avec les mesures simplement la responsabilité elle incombe aux décideurs politiques et il faut que les décideurs politiques communiquent les mesures pour qu'elles soient acceptables pour les citoyens et ce qui me fait revenir à l'exemple de la co-conception des mesures de s'assurer aussi de la copropriété des décisions qui sont prises de l'implication citoyenne je pense que c'est ça qui fait que les citoyens sont d'accord ou pas mais je pense que vous savez ils ont déjà beaucoup de ils soutiennent cette transition économique ils ont pris conscience que les choses qui se profilent sont inévitables je pense que ils se rendent compte de la dimension économique aussi et bon ce serait aussi l'objet d'une autre discussion mais je pense que vraiment l'acceptabilité du pacte vert ce n'est pas un problème citoyen c'est plus qu'il faut que ce qui est demandé par le pacte vert ce n'est pas tellement que ce soit acceptable une fois de plus mais il faut communiquer d'une manière qui ne fait pas peur aux citoyens et qu'on montre qu'au contraire il y a des opportunités liées à ces mesures et non pas des menaces et je pense que c'est peut-être ce qui manque aussi dans les médias nationaux la manière dont on communique parce que je trouve que tout ça est montré sous un prisme assez conservateur négatif les éléments de langage sont très négatifs et je pense qu'il faut au contraire montrer ce qu'on gagne ce qu'il y a à gagner avec ce pacte vert comment cela peut améliorer nos vies et pourquoi on veut le faire et pourquoi on le fait en premier lieu et en quoi donc ça peut améliorer les choses merci Elisa vous avez raison qu'il y a une vraie bataille culturelle à mener les éthiques mais bon après c'est vrai aussi que la transition impose des vrais changements de vie et que c'est difficile personnellement s'il suffisait de bien communiquer bon en France on en a quelques bons communicants aux commandes donc les problèmes sont plus difficiles que ça me semble-t-il mais là je sors de mon rôle de modérateur et je donne et donc je redonne tout de suite la parole à Neil et ensuite Audrey et rapidement et ensuite à Jens pour clôturer notre notre séance oui justement sur ce sujet comment on rapprochait le Green Deal des citoyens et comment finalement qu'il y ait cette appropriation d'une Green Deal par les États par les collectivités par les citoyens je crois que vraiment l'expérience de l'Assemblée de la Convention citoyenne pour le climat en France c'est vraiment une expérience qui à mon avis connecte vraiment le Green Deal avec quelque chose d'un processus démocratique qui est absolument sans précédent je veux dire les mesures de l'Assemblée citoyenne de la Convention citoyenne sont vraiment très liées aux mesures du Green Deal sur l'automobile sur le bâtiment et je pense que fondamentalement il y a eu un manque de communication aussi sur ce lien entre le Green Deal européen et la Convention citoyenne qui aurait pu à un moment donné permettre justement cette appropriation un peu plus importante et d'ailleurs on peut aussi en vouloir à certains politiques parfois de dire à cette mesure-là de la Convention citoyenne finalement on ne va pas l'appliquer maintenant en France mais on va la repousser à l'échelle européenne c'est souvent un argument qui est utilisé pour finalement ne rien faire à la fin alors que la France pouvait montrer l'exemple aussi à un moment donné en prenant des décisions courageuses par exemple sur l'obligation de rénovation du bâtiment ou sur la fin de vente des véhicules les plus pollinants et d'ailleurs je pense que le discours du président de la République hier sur les priorités de la présidence française pour le Conseil qui mettait l'accent vraiment sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières éloigne encore un peu plus le Green Deal finalement des préoccupations des citoyens parce qu'on parle d'un mécanisme frontière comme sur les importations ça paraît assez éloigné alors même que dans le Green Deal européen vous avez des réformes absolument fondamentales pour la vie quotidienne des Européens typiquement la directive efficacité énergétique ou performance énergétique du bâtiment peut permettre d'accélérer la transition dans le secteur du bâtiment et de rénover les logements de même sur la mobilité pour la fin de vente des véhicules essenciés de diesel qui luttera également contre la pollution de l'air le Green Deal apporte énormément de co-bénéfices et de se focaliser seulement sur une mesure qui est un totem politique et qui est très éloigné des citoyens malheureusement je pense que ça ne participe pas à faire de la publicité au Green Deal européen et à le connecter un peu plus aux citoyens et aux politiques en France en tout cas merci Audrey le dernier mot pour ainsi dire pour moi le mot clé là vraiment c'est s'approprier le Green Deal c'est un mot qui est tombé plusieurs fois et que je trouve extrêmement important et je vais le replacer au contexte national Elisa a raison par quel prisme voyons-nous le pacte vert surtout par le prisme de médias nationaux en fait mais en Europe la subsidiarité elle a son sens elle joue un rôle très important les États membres sont responsables il faut le savoir il faut le dire il n'y a pas que Bruxelles et il y a un instrument européen certes pour les secteurs industrie et énergie le marché carbone mais pour les autres secteurs chers États membres Bruxelles vous soutient mais c'est up to you et il est important qu'on sache que cet engagement national pour le Green Deal il est aussi nécessaire et il est important qu'il soit connu ce côté top down de Bruxelles n'existe pas en tout cas pour l'instant dans les lois européennes il n'y a pas de top down pour uniquement toujours pour tous ces secteurs ça me semble important de vous l'ajouter donc oui l'appropriation du Green Deal est essentielle pour sa réussite et notamment l'appropriation par les États nationaux je remercie merci merci à tous alors donc nous avons respectueusement limité le temps des paroles des uns et des autres pour arriver à 11h30 pour conclure pour terminer plutôt cette table ronde merci beaucoup à nos intervenants merci beaucoup à la Fondation Heinrich-Boll au Bureau Parisien à Jens et à Jules Jens Sartoff et Jules Hébert avec qui nous avons pu construire cette table ronde comme le projet comme le projet lui-même le débat alors évidemment loin de moi l'idée de vouloir conclure ou d'en faire un résumé je pense que nous avons évoqué beaucoup d'aspects et notamment et de plus en plus d'aspects politiques et démocratiques même et c'est vrai que c'est sans doute un enjeu essentiel dans les années à venir c'est-à-dire comment est-ce que c'est la Convention citoyenne française qui doit être sérieux de modèle est-ce que c'est une transition est-ce qu'il faut proposer des transitions des territoires beaucoup plus locales avec des financements européens donc des solutions sont potentiellement nombreuses pour débloquer un peu le blocage qui se situe souvent je l'ai remarqué au niveau des États des États membres et encore nous n'avons pas pu parler de la Pologne aujourd'hui hier nous avons parlé au séminaire et Dieu sait que ce blocage est encore plus l'écart entre les initiatives locales et régionales en Pologne et le blocage au niveau national est encore plus saisissant que dans d'autres pays mais fondamentalement c'est un problème commun à nous tous donc merci beaucoup encore à vous merci à aux gens qui ont participé jusqu'au bout quelqu'un nous laisse un petit regret en message en disant qu'une des regrettes que nous n'ayons pas abordé au mieux l'apport du nucléaire à la transition écologique bon je pense que la France aborde bientôt un grand débat national sur le nucléaire puisque la France affronte des choix qui s'imposent de plus en plus urgemment dans ces domaines et en même temps il ne faudrait pas ce sera un débat ça sera un débat ça sera un débat à part merci aussi à Laura Lévesque qui nous a aidé avec l'organisation à la fois de l'atelier et de la table ronde et c'est c'est un projet qui démarre donc ceux qui sont inscrivez-vous à la newsletter de l'Institut Veblen si vous n'avez pas fait déjà pour avoir des nouvelles sur le Green Deal et surtout sur la transition écologique donc merci beaucoup et à bientôt merci beaucoup au revoir au revoir merci merci